Alors pour moi c'était une première à cette Spring Session et je trouve qu'effectivement c'est vraiment une session printanière de printemps avec à la fois un magnifique cadre et contexte mais aussi parce que le printemps c'est souvent un moment de renaissance et là vraiment on a vu des idées éclore pendant deux jours, c'est tout à fait emblématique et tout à fait juste comme dénomination, des éclairages sur des sujets qui sont passionnants, beaucoup d'échanges et puis finalement beaucoup de chaleur, chaleur humaine et qualité et richesse des échanges, vraiment pour moi ça a été ça ces deux jours. J'ai eu la chance à l'invitation de l'IDAT et du DigiWorld Institute de pouvoir animer une table ronde sur la e-santé et le numérique au service de la prévention en France et dans le monde et c'était vraiment un grand moment, un grand moment de partage avec trois expériences, trois entreprises qui étaient vraiment passionnantes parce que des points de vue à la fois très éclairants et en même temps très diversifiés sur un sujet qui est en pleine expansion à travers le monde donc vraiment fondamental. Pour Bicom c'est assez naturel que d'être membre de l'IDAT, on a vraiment une communauté à la fois de membres parce qu'on a effectivement parmi les actionnaires de Bicom beaucoup d'entreprises qui sont des membres actifs de l'IDAT depuis très longtemps et même si Bicom est un jeune institut, en tout cas on se retrouve très bien dans cette communauté. Il y a également une communauté thématique chez Bicom, on s'adresse, on adresse les sujets de la 5G, des télécommunications, du futur des télécommunications et des réseaux mais aussi tout ce qui touche l'industrie du broadcast et également l'industrie de la e-santé donc c'est vraiment des communautés d'intérêt je pourrais dire avec l'IDAT et puis surtout j'allais dire et c'est peut-être le plus important on a une communauté d'esprit. On se rejoint sur beaucoup de choses, les valeurs, la philosophie, la volonté de partage je crois et aussi peut-être l'intelligence ou la richesse des échanges en tout cas je l'espère.